Musique Bonjour, bienvenue à Indie Gaia. Aujourd'hui, on fait les réchauffements, Noumoudra, et on enchaîne avec la chorégraphie Charakter Dila 2.0. Musique On amène les bras loin et derrière. On pousse à l'avant. On ramène à la poitrine. On va loin derrière. On amène en haut. On descend doucement. On essaie d'approcher nos mains vers le sol. Et on remonte lentement pour dérouler la colonne vertébrale. On fait des oui. On fait des non. Musique Ce qui est particulier avec la troupe Indie Gaia, c'est qu'il n'y a personne qui a suivi des cours de danse à la base. Ils n'ont pas de formation de danseurs ou quoi que ce soit. On aime ça dire qu'on est international parce qu'on est à Drummondville. On n'a jamais fait quelque chose à l'extérieur du Québec ou quoi que ce soit. Mais on le prend vraiment à coeur. Donc c'est tout simplement des danseurs passionnés. Il y en a qui ont plus de coordination que d'autres. Puis c'est correct comme ça. C'est pour que ce soit accessible, qu'on ait du plaisir, qu'on s'amuse. C'est zéro de la performance. On veut juste être une belle gang qui a du plaisir en écoutant des nouvelles chansons. À chaque fois qu'il y a une nouvelle session, les élèves sont contents. Ils applaudissent à la fin des chorégraphies parce qu'ils sont contents d'en avoir des nouvelles. Donc c'est vraiment important pour nous de garder cet esprit-là, accessibilité et plaisir tout simplement. Quand j'étais à l'université, on avait des amis qui ont fait des cours de danse indienne. Pas nécessairement à Bollywood. Je pense que c'était un peu plus traditionnel à Sherbrooke. Puis finalement, l'université se termine. Tout le monde revient à Drummondville. Puis c'est quelqu'un de notre groupe d'amis qui a fait... Vous savez pas quoi? Je pense que j'ai vu... Il y a un cours de Bollywood qui va se donner à Drummond, à Saint-Charles, mais à Drummond. Ça n'a pas été long. Ça a fait comme une traînée de poudre d'un ami qui a amené un autre ami, qui a amené un autre ami, qui a amené son chum, qui a amené sa cousine. Puis on est la gang que vous avez vu. Bien, c'est sûr que j'avais beaucoup de mes amis. Les professeurs aussi sont très entraînants. Ils ont toujours le beau sourire. Moi, quand je ressens de mon cours, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie que quand je suis rentrée. Wendy Gaillard, je l'ai connue par l'entremise de ma conjointe, qui était dans la troupe au début. Puis par la suite, de fil en aiguille, j'ai appris à connaître les gens qui étaient dans la troupe. Et puis je suis rentrée dans la troupe. Comme je disais un peu par hasard, dans une école de danse, sur le programme qui était affiché. Au début, j'y allais pour du moderne jazz. Et puis par la suite, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc par curiosité, j'ai dit « Bon, je vais y aller. On va essayer ça. » Ça fait au moins, je crois que ça doit faire 4 ans, là. Ça doit être avant la COVID. Ça fait 4-5 ans. Parce que j'ai des amis qui sortent dans la troupe. Et ils ont fait une danse pendant un festival. Ils m'ont invitée à venir voir. Puis là, on pouvait comme essayer un peu. Puis j'ai tout de suite aimé ça. C'était en 2020. Janvier 2020. Juste avant la pandémie, d'ailleurs. J'ai connu Indie Gaïa grâce à ma mère, justement, qui faisait du Bollywood. C'est par ma conjointe que j'ai connu Indie Gaïa. C'est elle qui était là avant moi, qui avait été référée par quelqu'un d'autre. Puis elle me dit vraiment « Ah, viens, ça va être le fun. » « Depuis ce temps-là, je ne suis pas quittée. » Moi, dans le fond, j'ai connu Indie Gaïa à cause d'autres membres de la troupe. Donc Samuel et Esther, qui étaient déjà mes amis. Ça faisait longtemps qu'ils m'en parlaient, qu'eux faisaient ces cours-là. Mais moi, ça ne la donnait jamais, finalement. Ils voulaient que je vienne. Mais ça ne la donnait pas parce que j'étais habité à Sherbrooke. Ça faisait un petit peu loin, je trouvais. Après ça, je travaillais tout soir. Donc là, je ne pouvais pas venir parce que les cours sont le soir à la semaine. Donc là, en janvier cette année, c'est là que je suis pu finalement venir faire le cours d'essai. Puis que j'ai vraiment aimé ça. Après ça, je me suis abonnée à leur page Facebook. Puis en fait, j'ai été un peu surprise au premier cours. Tu sais, je m'attendais à un cours très... Bien, comment je pourrais dire? J'ai trouvé que le calibre était quand même assez élevé. Moi, je pensais que c'était tout des gens un peu comme moi qui arrivaient pour la première fois. Puis là, tout le monde était avec leurs pantalons. Tout le monde comprenait vite les pièces et tout ça. Ça fait que ça m'a surprise. Mais là, après ça, j'ai compris qu'il y avait une troupe. Eux autres, ils se connaissent déjà. Puis ils faisaient déjà un petit peu les danses ensemble. Moi, j'ai commencé en 2019. Il faut dire que ça a été le moment. Un peu après, il y a eu la COVID. Donc, ça a été un peu troublé cette période-là. Mais je n'ai quand même pas lâché la troupe Indigaya. Charakter Dila 2.0. On va repratiquer le moulinet parce qu'il n'est pas évident. On va faire juste les pieds pour commencer. Donc, genou droit. Hop, hop. Marche, marche. La gauche. Gauche, gauche. Dépose. Marche, marche. Hop, hop. Et gauche. Gauche. Hop, hop. Un, deux et trois et quatre. Et un, deux et trois et quatre. Et hop, hop. Un, deux et trois et quatre. Et hop, hop. Bon, attendez, les pieds ne sont pas en même temps. J'entends. Pas ça. Hop, hop. Et gauche, droite, gauche, droite. Hop, hop. Et droite, gauche, droite, gauche. Hop, hop. Et gauche, droite, gauche, droite. Hop, hop. Et droite, gauche, droite, gauche. Hop, hop. Gauche, droite, gauche, droite. Hop, hop. Et droite, gauche. Plus vite. Hop, hop, et gauche, droite, gauche, droite, hop, hop, et droite, gauche, droite, gauche, hop, hop, et gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Stop! Donc, le mouvement. Donc, je fais un cercle juste avec le bras droit, comme ça. Donc, quand j'arrive ici, ma main est en moustie. Moi, je m'imagine que j'ai un petit cerceau ici, qui flotte. Je rentre ma main dedans, puis j'étire mon bras au maximum. Donc, je le rentre. OK, le cercle, il n'est pas ici, là. Il est devant moi. Je le pars ici. Puis ma main gauche aussi vient embarquer dans le cercle, puis elle, elle s'en va en haut. Oui, c'est un cerceau élastique. J'ai connu Andy Gaillard par mon fils, qui, lui, avait commencé quelques années, peut-être un an et demi avant nous, et qui, assez rapidement, a fait partie de la troupe de danse, puis on est allé le voir en spectacle. Il y avait aussi beaucoup d'autres spectacles de danse de d'autres compagnies, puis moi, j'avais trouvé que la danse qu'avait fait la troupe du cours était beaucoup plus intense que les autres danses, qui étaient belles aussi, là, je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, mais il y avait une intensité qui, moi, m'a plu beaucoup. Nous, on a commencé à danser, ça fait un an à l'automne, donc c'est notre deuxième année. Puis on a pris la session d'automne, la session, quand je dis « on », c'est mon conjoint et moi, la session d'hiver, puis la session la plus courte du printemps. Puis c'est ça, on est allé aussi voir un spectacle quand il y avait la troupe Indigaya, puis on a dansé avec eux, puis c'était super le fun. Tout le monde aimait ça, c'est le fun. Vraiment joyeux comme danse. Puis c'est à partir de là, quand j'ai dit à mon fils que j'aimais ça, il m'a dit « tu devrais venir, je suis trop vieux pour ça ». Bien non, finalement, il a dit « mais non, il y a toutes sortes de mondes ». Puis finalement, je suis venu. C'est comme ça que je l'ai connu, puis je ne regrette rien. Dans le fond, moi, le festival que j'ai assisté, c'était en juin, je crois. Donc ça fait même pas un an que je suis là-dedans. J'ai commencé en septembre cette année. Tellement mauvaise avec le temps. Puis là, il y a eu la pandémie. On a même fait des sessions en ligne. Je ne sais pas si quelqu'un en a parlé, mais faire du Bollywood par Zoom, il faut de la passion en titi. Je pense que ça fait au moins quatre ans. Quand je les ai vus faire leurs prestations ou un événement au Parc Sanctuaire à l'extérieur, puis à les dernières chansons, ils invitaient les gens. Donc là, c'est pour ça que j'ai pu l'essayer. C'est comme ça, j'ai connu la troupe Indigaya, mais Marie-Perle m'en avait parlé quand je l'avais rencontrée lorsqu'elle m'avait fait mon tatouage. À force d'enseigner le Bollywood et de regarder des chorégraphies sur Internet de Bollywood, j'ai remarqué que les Indiennes avaient souvent dû haîner. Donc je trouvais ça beau. Fait que j'ai commencé à me dessiner dessus. Puis là, mes collègues de travail, ils trouvaient ça beau aussi. Fait qu'ils m'ont dit « Ah, Marie-Perle, moi aussi j'en veux. » J'ai commencé, mes premières clientes ont été mes collègues de travail. Donc je leur ai fait du haîné et j'aimais vraiment ça. Toujours m'en dessiner dessus, j'avais les mains, les pieds, j'étais barbouillée de partout. Puis là, je me suis dit « Là, il faut que je me trouve de la clientèle, il faut dessiner sur d'autres personnes. » Donc en juin 2022, j'ai ouvert ma compagnie « Aîné Perlé ». J'ai fait du tatouage temporaire au tattoo style indien, typiquement indien. La main gauche, elle passe par en bas, ça va dans le cerceau, puis elle monte en haut. Donc il y a une main qui part par en haut, l'autre par en bas. Elle rentre dans le cerceau, j'étire la main droite, le bras gauche est en haut. Donc on part d'ici, on s'en va dans le cerceau imaginaire, on étire notre bras, le point gauche est en haut. Avec la jambe, ça fait « Hop, 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 et gauche, droite, gauche, droite. » Même chose de l'autre côté, mais en plus difficile. Donc mon cerceau imaginaire, la main ici rentre par en haut, rentre dans le cerceau, elle s'étire. Main droite passe dans le cerceau, part en bas, monte en haut. Donc, un, un, je suis tout mélangé. C'est la même chose. C'est ça. Donc main gauche dans le cerceau, on passe en haut. Main droite passe dans le cerceau, on passe en bas. Donc, un, deux. Puis on ralentit. Étire le bras gauche au maximum. Good, c'est mieux. On va se retasser un petit peu. Oui? Quand on fait ça, il y a d'autres fois qu'on le faisait avec la tête. Puis d'autres fois qu'on le faisait droit, mais c'était cool quand on le faisait avec la tête. Est-ce que c'est canon, la version? Il faut le faire avec la tête. Souvent, je ne le fais pas dans le cours parce que j'ai le micro. Oui. Mais on peut. Oui, bien, oui. On doit. Non, on doit. On doit. D'accord. Donc, cercle, j'utilise le cerceau et. Puis il faut faire comme une wave avec notre corps. Ouais, ouais. Non, mais, tu sais, une petite attitude de tassage de côté. Regardez comme Chloé, là. Wave. C'est ça. Il y a une wave dans le body, là. OK? Sept, huit. Un, deux et trois et quatre. Et un, deux et trois et quatre. Et un, deux et trois et quatre. On peut le faire ralenti aussi. On va le faire plus lentement. Sept, huit. Un, deux et trois et quatre. Et cinq, six et sept et huit. Un, deux, on wave le corps. Et la tête aussi. OK? Dans mes temps libres, je suis musicienne. Donc, je joue du piano, du djembe, des dômes africains et de la batterie. Je suis dromeuse. Là, je n'ai plus de temps libre. Mais dans mon cœur, je suis encore musicienne. Bien, tu sais, moi, j'aime beaucoup tous les styles. Quand j'étais jeune, j'ai fait du ballet. J'ai aussi fait du judo. Je pense que je touche à un peu toutes les petites cultures. C'est comme quand je fais du cosplay, c'est le Japon. Fait que là, j'ai un univers qui est la ligne de les lundis. J'ai commencé à suivre les cours en janvier 2023. Donc, j'ai fait toute la session. Là, il y a la session d'hiver, session de printemps. L'été s'arrête. Puis là, la session d'automne qui est en cours en ce moment. Bien, dans le fond, je trouve que, tu sais, c'est des styles de danse qui sont… Bien, il y a plusieurs styles de danse différentes. Il y en a que c'est vraiment des chansons d'amour. Il y a des chansons plus de party, des chansons de guerre. Il y a des pièces qui sont choisies qui sont plus un peu pop. Il y en a d'autres qui sont plus traditionnelles. Donc, je trouve que ça fait quand même un large éventail, finalement, dans les styles de danse qu'on peut faire. Moi, la troupe, je l'adore. C'est comme… Bien, il y avait déjà beaucoup de monde que je connaissais. Mais sérieux, là, c'est vraiment pas… On se prend pas au sérieux. Puis on se fait tout le temps du plaisir. Puis c'est ça qui est… Oh, ouais. Ce qui m'a convaincue de venir dans le Bollywood, c'est vraiment beaucoup ma mère. Mais aussi les spectacles que j'ai vus, qu'elle a fait. Une des choses que j'ai vraiment aimées en venant faire les cours, c'est la gang aussi. Là, c'est… Ça paraît, on a toujours du fun. On rit à tous les cours. Puis c'est comme vraiment devenu un petit… Juste une troupe, une petite fanée, là. Fait qu'il y a, oui, le Bollywood, la culture, mais il y a aussi l'ambiance dans le cours qui est super le fun, là. L'esprit, l'énergie, les gens. J'aime beaucoup partager avec eux autres. Ils sont vraiment drômes, là. Ce que j'aime dans les cours de danse, c'est vraiment le fait que les chansons sont plus rythmées. J'aime ça quand ça bouge. Puis c'est ça que j'aime beaucoup. L'autre mouvement qu'on m'a demandé de décortiquer, c'est tape, 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 tourne. Donc, j'emmène mon poids à droite. Je tape sur mes hanches. Je tape sur mes côtes. Clavicule. Mains derrière la tête. J'emmène mon poids sur la jambe gauche et je tourne. OK, là, on ne tourne pas, regardez-moi. Mais c'est ça le mouvement. Donc, tape, 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 tourne. Quand je vais tourner, j'emmène mon poids sur la jambe droite aussi. Puis là, je vais faire avec les hanches. Gauche, droite, gauche, tourne. Je reviens avant. Tape, 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 tourne. Gauche, droite, gauche, tourne. Droite, tape, tape, tape. Derrière la tête. Gauche, droite, gauche. OK. Je vais vous le faire. Tout le temps dans le même sens. Tout le temps dans le même sens. Jamais d'insert. Quand les gauches sont toujours gauches. Donc, quand on va se retourner, vous allez me voir. OK? Attention. 7, 8. Tape, 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 tourne. Gauche, droite, gauche. Tourne, tape, tape, tape. Tourne, gauche, droite, gauche. Tourne, tape, tape, tape. Tourne, gauche, droite, gauche. Tourne, tape, tape, tape. Tourne, gauche, droite, gauche. Toi, gauche, tourne. À chaque fois qu'on tourne, je ramène mon poids sur le pied droit. Quand je suis ici, si vous me regardez, tape, 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 tourne, j'amène mon poids ici. Après, je vais emmener mon bassin à gauche. Gauche, droite, gauche. Je tourne, je ramène mon poids à droite. Comme ça, c'est fluide. On l'essaie une dernière fois. Je vais être dans le fond de la salle. 5, 6, 7, 8. Tape, tape, tape. Tape, toum, gauche, droite, gauche. Tape, tape, tape. Tape, toum, gauche, droite, gauche. Tape, boum, boum. Stop. Wush, wush. OK? On va le faire une autre fois. Je vais être ici, devant le miroir. 5, 6, 7, 8. Tape, tape, tape. Tape, tape, toum, gauche, droite, gauche. Tape, tape, tape. Tape, toum, gauche, droite, gauche. Tape, boum, boum. Stop. Wush, wush. Ta-da, ta-da, ti-yare. Ta-da, 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 ti-yare. Good. Fait que, on le fait sur la musique? Oui. Tout de suite? OK. OK. Je vous présente Ganesh, une des 32 000 divinités indiennes de l'Inde. C'est une des plus connues. Il est connu sur le nom aussi de Ganesha ou de Ganapati. C'est le fils de Shiva et sa mère, c'est Parvati. Ça ressemble un peu à la mythologie grecque. Il y a des pères, des grands-mères, des fils, des oncles, des tantes. C'est 32 000 dieux qui forment un arbre généalogique de dieux indiens. Ganesh annonce le bien, la protection, la chance, le bonheur et la réussite. Ganesh. L'amusement, on m'a convaincue de venir. Dans l'ambiance générale, le fait que Stéphanie et Marie-Perle aient toujours le sourire. On rigole bien. Les autres élèves aussi, c'est le fun. J'ai rencontré d'autres personnes, d'autres types de personnalités. Autant moi, je suis quelqu'un de réservé. Autant il y en a qui ne sont pas du tout réservés. Donc, ça me pousse à sortir un peu de ma zone de confort. On est là vraiment pour le fun. On n'a pas de pression. Autant que ce soit dans la troupe ou dans les cours juste pour le loisir. Même la troupe, finalement, ça reste du loisir aussi. Il n'y a pas de pression. Puis on vient comme on est, avec notre bagage, notre passé. Et c'est ça, on s'amuse. Donc, mon assistante, c'est Chloé. En position, on commence avec le moulinet. Attention! Donc, moi, j'ai choisi Character Dela 2.0 à chorégraphier parce que c'est une chanson vraiment rythmée. Tout ce qui est rythmé, j'ai besoin de danser là-dessus. Donc, j'ai décidé de faire cette chorégraphie-là, malgré que je suis blessée. Puis, vu que ma fille est dans la troupe, elle a pu apprendre cette chorégraphie-là à la maison. Mais pourquoi tu as voulu... J'ai voulu être l'assistante parce que déjà, vu qu'elle ne pouvait pas le faire, je voulais la remplacer. Puis ça me donnait une petite place aussi dans le cours. 5, 6, 7, 8! Triangle! Le robot! Triangle! Le robot! Le robot! 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Balance à droite! Boulinet! Bien danser! Sous-titrage ST' 501 Musique Boulinet! Balance! Boulinet! Balance! Boulinet! C'est beau que j'ai un peu trop, là. Pataka, c'est bien simple, les doigts tout collés. Donc ça, ça veut dire non. No. Non, mais en indien, c'est nae. Nae, 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 nae. On se laisse tomber. On se ramasse. On se ramasse. On se ramasse. Tu, safar, amëra, Hai tu hi me ri manza, Te li, me naa gozaara. Ai, dil, em, shukhi. Et sous les coutumes du jour, le petit doigt salvateur. Si une envie pressante vous gagne, levez le petit doigt en gardant la main fermée et l'on vous indiquera immédiatement le chemin des toilettes. Très pratique. Si vous regardez le film JSB Jordan, c'est dans la toune Firecracker, c'est dans ce film-là. Puis on le voit Mané dans la voiture avec son père et il est comme... Il ne le dit pas, il est comme... Puis son père, genre, tiens-toi et non, ça presse! Ils ne disent pas, ils miment. Barbier au chômage technique. Il ne faut pas se raser le lundi. Il faut également éviter de se laver les cheveux le judi et de les couper le mardi. Pourquoi? C'est comme ça. Ah! Non, c'est compliqué. Tu ne peux pas les laver et les couper la même journée. C'est criminel, je pense. Oui. Puis tu ne peux pas te raser le lundi. C'est toute une gestion de poêle. Hum-hum. Marie? Hum? Marie, ça tourne. Ah, mon Dieu, excusez. Bon, donc déjà une autre émission terminée. On espère que vous allez vous reposer. Oui, parce que moi, je suis brûlée. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501